On n'a pas le droit à ce niveau-là de prendre des buts comme ça, laisser partir dans notre dos un joueur. Et puis ensuite, il faut maîtriser ses nerfs, quelles que soient les circonstances, la faute de Benjamin, alors qu'il peut encore revenir, il n'est pas du tout hors de position, donc il doit avoir plus de lucidité. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Le pénalty, je ne sais pas ce que l'arbitre a vu, s'il a ceinturé ou pas. Le tirage de maillot, bon, là aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi, ce n'est pas possible. Et ça fait partie de la rigueur, ça. Donc, s'il y a un domaine où on doit s'améliorer, c'est bien là, dans cette rigueur défensive. Et puis aussi, on peut parler de manque d'efficacité offensive, parce qu'en première mi-temps, quand même, le nombre d'occasions de situations chaudes que l'on a eues, sans arriver à convertir. Heureusement, on a égalisé en deuxième. On peut quand même parler un peu du match du Thilopat, parce qu'en première mi-temps, il gâche un peu. Mais il a bien égalisé le match. Oui, je crois qu'il a fait vraiment un beau match. Il s'est montré, il a été dangereux, il a été récompensé par ce but. Après, il en a manqué aussi en première mi-temps. Mais bon, c'est un gamin de 18 ans, il est en apprentissage. Donc, s'il y en a un pour lequel on doit avoir de l'indulgence, c'est bien lui. C'est quoi son véritable poste ? Il a commencé un peu sur un côté avant de revenir, il prend un peu de sa vie dans l'axe. Oui, son poste de prédilection, c'est plutôt dans l'axe. Mais il a joué à droite, il a joué à gauche, il ne se pose pas de questions. Et c'est ce qu'on recherche de la part d'un jeune comme ça, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. Après, qu'il fasse des erreurs techniques ou des erreurs, bon, ça, ce n'est pas grave. Il y a eu vraiment un peu ce déséquilibre dans l'équipe, c'est-à-dire beaucoup d'enthousiasme offensif. Et derrière, une espèce d'infébrilité, une espèce de rigueur, mais un peu cette affébrilité. Oui, mais bon, le résultat précédent ne nous a pas aidé. Donc, quand vous prenez cinq buts à Nice, forcément, le match d'après, il y a quand même des choses qui trottent dans la tête. Donc, ce n'est pas franchement une surprise. Avec le nombre de joueurs qu'on n'avait pas ce soir, le Bercato aussi, que vous êtes à la matière de vie, ce résultat-là, quand même, ça vous conforte dans votre démarche comme ça ? Oui, ça prouve que même si on a des absents, même si on est dans une période un peu agitée, c'est un fait. Quand on a des valeurs de générosité, d'envie, de solidarité sur le terrain, si on s'appuie sur un collectif, on est capable de faire un bon résultat. On l'a approuvé ce soir. Ajaccio l'a approuvé la semaine dernière à Paris. Quand on s'accroche, quand on ne lâche rien, on est tous capables de faire des résultats à l'extérieur. Il reste 10 jours pour le Bercato ? Oui. Pour toi, il est fini ? Est-ce que c'est mouvant ? Ça peut être mouvant ? Oui, c'est mouvant, on peut le dire comme ça. C'est mouvant, oui, bien sûr, parce qu'il peut encore se passer des choses, c'est évident. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est dans une période un peu agitée où tout peut se passer. Donc, moi, je souhaite arriver au 31 le plus rapidement possible. Ça, c'est sûr. OK ? Première apparition de Rose aussi dans des conditions... Oui, pour un baptême, pour lui, ce n'est pas évident, parce que de rentrer là à 10, dans un match difficile, dans ces conditions, sans tant d'adaptation, sans s'être véritablement entraîné avec l'équipe cette semaine et tout, donc ce n'était pas du tout évident. Donc, je pense qu'il s'en rappellera. Et de son premier match comme titulaire en Ligue 1 la semaine prochaine, est-ce que vous n'avez pas forcément le choix ? Et c'est Lyon qui vient au stade du... Merci de me donner le conseil. Non, mais... Ben oui, non, non, évidemment, c'est... Voilà, on a perdu un joueur, mais ça, c'est grave, par contre. Parce qu'on perd un joueur dans des conditions où on ne doit pas le perdre, quoi. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il doit faire preuve de lucidité. Il peut encore revenir, il est là, et on ne peut pas se jeter comme ça, comme Bong s'est jeté aussi en première mi-temps. Exactement, exactement. Il met le pied à hauteur du joueur, c'est pas possible, quoi. Il ne m'écoute pas. Ben, il ne m'écoute pas. Il y a le stress du match, il y a... Bon, là, c'est... Il faut se mettre à leur place aussi, mais quoi qu'il arrive, on doit garder sa lucidité et maîtriser ses nerfs, quoi. Bon, les circonstances du match, je veux que, malheureusement, on prenne comme point ce soir. Il est vrai que les efforts fournis encore par les joueurs étaient bien présents. Je pense que le match, il aurait pu vraiment tourner en notre faveur. Mais malheureusement, on ne prend qu'un point. On ne va incriminer personne, on va se dire que l'équipe, elle a fait un match intéressant, qu'on peut se reposer sur certaines choses qui sont très positives et des choses qui sont négatives. Les choses négatives, on essayera de les corriger et d'être plus performant la prochaine fois. Concernant la prestation de Rian Moutou, comment vous l'avez jugé ? Écoutez, dans l'ensemble, à l'image de l'équipe, c'est un garçon qui est bien entré dans le match. Il a fait ce qu'il devait faire au niveau de ses passes décisives sur certains joueurs. Bon, je pense que, dans l'ensemble, l'équipe d'Ajaccio a fait un bon match. Ce qui lui manque pour vraiment les récompenser, c'est deux points de plus. Mais disons qu'on peut se reposer sur des choses positives quand même. Moi, il me semble que ce soir, l'analyse, je ne peux pas vous la faire énormément et rapidement, parce que moi, j'ai besoin de temps, de réflexion. Donc, à partir de là, je vous la ferai peut-être dans la semaine. Mais on ne parle pas que de Moutou, il faudrait parler de l'équipe d'Ajaccio en général, qui s'est bien battue avec un problème d'entrée d'Arnaud qui s'est blessé au genou, remplacé par Philippe qui a tenu son match. Donc, il y a du temps de jeu pour tout le monde. Tout le monde prend plus ou moins du plaisir. Mais ce soir, ils sont déçus pour les deux points perdus. Ça, bon, le bilan médical, on fera lundi. Non, je ne pense pas que ce soit très grave. Quoi, le projet de jeu, c'était le bloc assez bas et de sortir sur un joueur assez direct ? Nous, on avait une stratégie de jeu assez direct, c'est vrai, mais au sol, avec des joueurs qui partent de derrière, surtout dans les intervalles de cette équipe de Valenciennes, ce qui s'est produit en première mi-temps. En deuxième, peut-être un peu moins, on l'a moins fait, mais à chaque fois, on a été là devant le but. Malheureusement, comme je vous dis, après, c'est comme ça. Mais je pense que les joueurs avaient bien compris le système de jeu mis en place et on avait une possibilité à chaque fois de ressortir le ballon. Et c'est vrai que cette équipe, elle est quand même assez dangereuse, avec des joueurs de côté qui sont rapides, des joueurs assez physiques et assez atlétiques. Mais nous, on les a gênés par notre vitesse de jeu. Oui, c'est surtout que Neri, à un moment donné, a profité aussi de cet espace-là. Il fallait bloquer le côté gauche. Merci. Merci.